Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, aujourd'hui nous sommes le mercredi 24 février 2021. Nous continuons notre réflexion sur le thème suivant « Je suis le pain de vie » a dit Jésus. Et les versets d'aujourd'hui débutent dans Jean 6, verset 41 jusqu'au verset 51. Tout d'abord, les trois premiers versets nous présentent la réaction des Juifs alors que Jésus vient de dire qu'il est le pain de vie et que celui qui croit en lui recevra la vie éternelle et Jésus le ressuscitera au dernier jour. Les Juifs, au verset 41, murmuraient à son sujet parce qu'ils avaient dit « Je suis le pain descendu du ciel » et ils disaient « N'est-ce pas Jésus le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère, comment donc peut-il dire je suis descendu du ciel ? » et Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous ». Il est vrai que nous avons besoin d'un discernement spirituel pour voir Jésus et exercer notre foi envers lui. Et Jésus va expliquer au verset 44 comment quelqu'un peut exercer la foi en lui. Lisons donc verset 44. « Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire et moi je le ressusciterai le dernier jour. » Pour venir à Jésus, nous avons besoin que le Père nous attire. Et Jésus insiste sur cette résurrection du dernier jour. Verset 45. « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissée instruire, vient à moi. » C'est-à-dire que le Père prépare notre cœur pour venir à Jésus. Instruit notre cœur pour que nous puissions venir à Jésus. Verset 46. « Personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. » Lui, il a vu le Père. Donc Jésus est vraiment l'intermédiaire par excellence entre nous et le Père, puisqu'il vient du Père et il a vu le Père. Au verset 47, Jésus va de nouveau répéter ceci. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Ce message est extrêmement important. D'où la nécessité de croix pour obtenir la vie éternelle. « Je suis le pain de vie. » L'affirmation est très simple, mais très puissante. Au verset 43, Jésus va faire une comparaison avec le peuple dans le désert. « Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » « Ainsi, comment est le pain qui descend du ciel ? Celui qui en mange ne mourra pas. » « Je suis le pain vivant descendu du ciel. » « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » « Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. » Donc Jésus parle déjà de son sacrifice. Jésus nous dit qu'il est cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour obtenir la vie éternelle et pour être l'objet de la résurrection. Voici ce que Jésus affirme. « Si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. » C'est même Jésus qui a offert sa vie pour nous de garantie de la résurrection à venir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada